Clémenceau et Poincaré sont deux hommes qui sont très différents, d'abord par l'âge, par leur formation, par leur caractère, mais ils ont un point commun, ce sont deux républicains et surtout deux très grands patriotes. Ce sont tous les deux des hommes unis par un seul objectif, poursuivre la guerre jusqu'à la victoire. Clémenceau n'hésite pas à aller au contact des soldats, il a un rapport assez facile avec la troupe, on le voit marcher dans les tranchées, les chaussures pleines de boue. Poincaré, en revanche, est un homme beaucoup plus distant, il est toujours habillé en habit de ville ou parfois en habit d'officier, mais c'est tout de même quelqu'un qui maintient une grande distance avec le reste de la troupe. La situation entre Poincaré et Clémenceau est très tendue, à tel point que Poincaré, comme président de la République, va tout faire pour essayer de ne pas nommer Clémenceau comme président du Conseil. Mais en novembre 1917, la situation est tellement désespérée que Poincaré, très patriote, se résout à nommer Clémenceau à la tête du Conseil. Il prend en même temps le ministère de la Défense et il va gouverner le pays, au fond, quasiment tout seul, entouré de quelques jeunes technocrates. Et Poincaré regrettera cette situation en considérant qu'il est isolé, qu'il est laissé à l'écart de toutes les grandes décisions, ce qui n'est pas complètement faux. Clémenceau a mené une sorte de dictature de fête, c'est-à-dire qu'il était convaincu qu'il fallait un homme fort pour pouvoir mener la France à la victoire. Lorsqu'en septembre 1918, le général Ludendorff, qui est le chef de l'arbit allemande, se rend compte que de toute façon la situation est désespérée, il s'adresse au président américain Woodrow Wilson et les Allemands pensent qu'en s'adressant à lui, il pourra contenir les revendications considérables, en particulier des Français, puisque, il ne faut pas oublier, tous les combats se sont déroulés durant la Première Guerre mondiale sur le territoire français et belge, alors que les Allemands n'ont eu aucune destruction durant ce conflit. Lorsque les Français sont convaincus que les Allemands veulent l'armistice coûte que coûte, il va y avoir un duel au sommet entre Poincaré et Clémenceau. Poincaré, le président de la République, veut poursuivre le combat et notamment il veut arriver jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berlin, pour bien faire comprendre aux Allemands qu'ils ont perdu la guerre. En revanche, Clémenceau, comme le maréchal Foch, eux, ils prennent en considération l'état moral des troupes. Les Français, les Anglais, même les Américains sont dans une situation désespérée, les combats ont trop duré, et donc il veut mener les tractations d'armistice à leur fin le plus vite possible pour que les combats cessent quasiment dans l'instant. C'est Foch qui est chargé de signer l'armistice dans son train de la forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde. Au petit matin du 11 novembre, c'est Foch qui se rendra en voiture à Paris pour présenter à l'aube le texte de l'armistice à Clémenceau avant d'aller le présenter au Président de la République à l'Élysée. L'armistice a été signé à 5h du matin, mais on a décidé qu'il ne rentrerait en vigueur que 6h plus tard à 11h, parce que c'est une date très symbolique. Ce sera la 11e heure du 11e jour du 11e mois, le 11 novembre 1918. Et ce sera un véritable enthousiasme qui s'emparera de tout Paris. Les gens se lanceront dans la rue, mettront des drapeaux aux fenêtres, s'embrasseront, chanteront la Marseillaise. Ce sera un grand moment de joie et presque même de délire. Et à 4h, Clémenceau se présente à la tribune et il commence son discours en lisant d'abord les articles de l'armistice, puis ensuite il s'adresse à la France et il lève les bras au ciel en disant « Grâce à nos morts, la France, hier, soldat de Dieu, aujourd'hui, soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal ». Alors là, c'est un délire, un tonnerre d'applaudissements dans les tribunes et sur les bancs des députés. Et à ce moment-là, tout le monde se met à chanter « La Marseillaise ». La rivalité entre Clémenceau et Poincaré n'a pas cessé le jour de l'armistice puisque de nouvelles questions vont se poser, notamment par exemple savoir qui sera le premier pour aller dans les terres qui ont été libérées en Alsace et en Lorraine. Finalement, les deux hommes arrivent à se mettre d'accord et le 8 décembre, ils entrent ensemble dans la ville de Metz. Et ce jour-là, dans un geste très symbolique, les deux hommes s'embrassent. Mais pour autant, les rivalités entre Poincaré et Clémenceau se poursuivront dans la perspective du traité de paix, le fameux traité de Versailles, où là, les deux hommes n'auront pas du tout les mêmes positions.